Le poste, Fabien Grelier est à l'avant et derrière on a Benoît Poste Neufran qui est sorti en contre avec le coureur de Androni. Et on ne vous parle plus du peloton mais pour l'instant le retard du peloton est stable. Vous le voyez avec une vingtaine de secondes de retard, un peloton emmené par la formation Aqua Blue et qui n'a pas réussi à placer Dom à l'avant. Attendez, je disais car stable, ils ont quand même repris quelques secondes, les échappés restent sous la menace d'un retour du peloton alors que l'on entre dans l'userche en ce qui concerne la tête de la course. Mais là on va se retrouver avec trois coureurs à l'avant et cinq en contre, je ne pense pas que les cinq pourront rentrer. Oui, on a Fabien Grelier devant, on a le coureur de Androni et Benoît Poste Neufran qui se sont isolés. Et derrière, c'est Nicolas Hédé qui essaye de revenir maintenant. Et le coureur de la formation Androni, c'est bien sûr Davide Pallérini. Là on est avec le coureur suivant, est-ce que l'on va se regrouper en tête ? Allez, on est en train de suivre ici l'arrière de ce groupe. Ça s'étire à nouveau. Avec en dernière position Alexandre Géniez, juste devant lui, Lilio Calméjean, Romain Combo, Thomas Degand. Et un petit peu plus loin devant Nicolas Hédé. C'est Nicolas Hédé ? Oui, c'est Nicolas Hédé. Voilà, Thomas Degand, Benoît Coste-Froid. Tout le monde n'a pas été repris. Ali Balérini n'a pas été repris encore, tout comme Fabien Grollier. C'est tendu à moins de 2 km de l'arrivée. Et c'est tendu pour classement général, parce que cet écart de 18 secondes, actuellement, s'il perdure jusqu'à l'année d'arrivée, avec le système des bonifications, on risque effectivement de se retrouver avec 6 ou 7 coureurs en quelques secondes dans ce classement général. Et attention, on l'a vu tout à l'heure, souvenons-nous de ce dernier kilomètre, il est loin d'être simple. Donc là, on a Benoît Coste-Froid qui prend un relais, qui roule, certainement pour Alexandre Géniez, Alexandre Géniez qui doit se sentir bien aujourd'hui. Oui, et puis surtout parce qu'il n'y a plus aucun coureur de l'équipe AG2R La Mondiale devant. On vous rappelle que le duo de tête est composé de David Ebalerini et de Fabien Grollier, de l'équipe Direct Energy. Donc l'équipe AG2R La Mondiale, qui est passée à côté hier, qui est passée à côté le premier jour, ne veut absolument pas rater cette troisième occasion aujourd'hui. D'autant qu'ils sont en suropération. Ils se sont fait un petit peu piégés là. Allez, la côte, la côte ici qui va nous permettre de revenir sur la tête de la course. Cette dernière côte avant l'arrivée. Voilà, on revient. Vous voyez que le carnet n'est quand même pas très important. Et que Valerini est actuellement en première position devant Fabien Grollier. Fabien Grollier qui avait déjà fait un gros travail hier, qui avait fait une tentative, qui avait échoué. Et cette fois, il a peut-être apporté demain la possibilité de remporter une étape. Et Benoît Grollier s'est sacrifié derrière. On l'a vu, il s'est écarté. Valerini semble costaud quand même. Attention à la pente là qu'on voit au fond, elle est raide. Fabien ne semble pas trop mal non plus. Il se regarde un petit peu là. Ça va peut-être permettre aux autres de rentrer derrière. On va assister à un script. Un script entre les... Entre quoi ? Ah, peut-être pas non. On le conseille... Deux suspens incroyables auxquels on est en train d'assister dans le final de cette étape ici à Usherch. Troisième étape dont le dénouement est proche maintenant dans ce tour du Limousin. Nouvelle Aquitaine avec pour l'instant David et Valerini en première position. On va basculer maintenant au sommet de la dernière côte. Ça va redevenir plein. Ça va même redescendre vers la ligne d'arrivée. Fabien Grollier qui demande à Valerini de suivre, de continuer à collaborer jusqu'à la fin. Parce que derrière on est en train de revenir avec Nicolas Aydé. Nicolas Aydé qui arrive. Nicolas Aydé qui joue le classement général. Et peut-être une position de leader dans ce classement général. Nicolas Aydé qui va contrer tout de suite. Allez, derrière. On voit qu'Alexandre Genias est un petit peu difficile. Nicolas Aydé qui va les gagner. Nicolas Aydé qui a contré. Allez Valerini. Valerini qui a été repris maintenant alors que l'on voit Nicolas Aydé. Nicolas Aydé peut-être enquête un premier succès chez les professionnels. Nicolas Aydé qui se bat pour ne pas être rejoint. Nicolas Aydé qui va remporter cette victoire. Et bien voilà la victoire tant attendue de Nicolas Aydé. Ici à Uzerch. Sa première victoire obtenue donc chez les professionnels. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Nicolas Aydé et donc qui s'impose. Alors qu'Antoni Roux va en terminer dans tête du flotteau. Pour essayer bien sûr de sauver son maillot jaune. Parce qu'il a peut-être la position ici avantageuse. C'est fini par le jeu des modifications. C'est Valerini qui va prendre le maillot.